Bienvenue sur Ecoschir.Live, moi je m'appelle Lodwijk Deleu. Pour cette émission qui a été enregistrée à Haute-Kerk, je donne la parole au maire. Bonjour, bienvenue à Haute-Kerk, ce petit village flamand qui va perpétuer sa tradition annuelle de l'organisation du carnaval. Je suis le maire de ce village depuis 2014 et puis quand je me suis installé dans ce village, il y avait un carnaval. Moi je venais plutôt de la région d'Inkerquoise et nous avons un président, un habitant haute-kerquois qui était un spécialiste du carnaval d'Inkerquois qui a demandé au maire précédent de pouvoir organiser il y a 22 ans un carnaval à Haute-Kerk. Et puis de 50 personnes, vous le verrez si vous restez tout à l'heure, avec ce beau temps-là, on attend à peu près 4000 personnes ici pour un village de 1000 habitants. Donc c'est une bande, c'est la même tradition qu'à Dunkerque, il y a des bus qui vont arriver du littoral, un petit peu des gens de la Flandre intérieure, de Stenvoorn, d'Asbrook, de Bayeul et puis toute la journée, ils vont manger ici à la salle des fêtes. Un repas est organisé par l'association des Outmans, c'est le nom de l'association des carnavales haute-kerquois. Et puis cette année, il y a une nouveauté. J'ai été sollicité par un groupe d'Inkerquois qui organise le championnat du monde du cri de la mouette. Donc comme à chaque fois, ce sont des petites manifestations qui viennent se greffer autour du carnaval. C'est une bande d'amis qui font partie des corsaires d'Inkerquois, une très grosse association carnavalesque d'Inkerquoise et philanthropique. Et ils ont fait ça dans un café, ils ont commencé entre copains à organiser le premier cri de la mouette. Et aujourd'hui, ils sont arrivés au bout de six ans à organiser chaque année un championnat du monde du cri de la mouette. Le président organisateur est un de mes amis et il m'a dit voilà, j'aimerais bien venir à Outkerqu. Est-ce qu'il est possible de le recevoir juste avant midi pour pouvoir faire une première manche du championnat du monde du cri de la mouette ? Alors je sais que Charleroi, puisque vous êtes nos amis belges, à Charleroi, ils sont allés faire une manche du championnat du monde du cri de la mouette il y a quelques mois. Donc ça va se passer comment ? Ils vont arriver avec leur limousine qui est symboliquement leur voiture pour se déplacer et puis des gens se sont inscrits. Et nous avons la chance d'accueillir une dame qui a gagné l'année dernière le championnat du cri de la mouette à Dunkerque. Cette dame sera demain soir opposée avant le spectacle de Djamal Debousse au Cursal. Il a entendu parler de cette anecdote locale et puis il veut mesurer sa voix à cette personne. Donc voilà ce qui va se passer aujourd'hui dans ce village. Vous êtes ici chez Gisèle, un café qui date de... la baptiste date du XVIIe siècle. Gisèle est bientôt notre doyenne de notre village, elle a 84 ans. Je sais qu'elle est très connue en Flandre intérieur, côté belge, parce qu'ici vous avez bon nombre de vos concitoyens qui viennent goûter le meilleur piquant du monde. C'est ici que ça se passe. Oudkerk est un village très festif par rapport à nos villages voisins. Je dis souvent à des jeunes habitants ou à des couples qui veulent s'installer chez nous, si vous voulez résider dans un village tranquille, je préfère vous prévenir, ici pour 1000 habitants, il y a 19 associations. Nous venons de créer la 19e, il manquait quelque chose ici pour le carnaval, il manquait un géant. Donc nous avons créé fin décembre une nouvelle association des géants. Nous allons créer en 2019 un géant et je pense que pour le début de l'année 2020, on pourra faire une grande fête encore pour la présentation de notre géant, comme dans le village à côté, Winzel a eu en 2018 un géant. Donc il y a beaucoup de traditions qui se passent dans ce village. Elles sont diverses, variées, mais toujours autour de la fête. Nous avons restauré l'orgue de l'église. Nous accueillons ici chaque année des grandes festivités autour de l'orgue. Nous avons un club de sport, de football. Moi j'ai déjà fait venir une sélection d'équipes de France de football, des anciens. On a fait un tournoi des légendes ici avec les anciens Lillois, les anciens Valenciennois, les anciens Lançois. Donc voilà, à chaque fois on trouve des thèmes et puis ce village il vit, il vit, voilà. Donc le carnaval s'imposait presque à ce petit village parce qu'on est déjà à 30 km de Dunkerque. Donc ce sont les derniers villages qui organisent des carnavals comme à Dunkerque. C'est-à-dire que c'est une bande et c'est le public ou les participants qui organisent leur carnaval sous forme de chahut. Aujourd'hui on a la chance d'avoir le climat avec nous. Donc il y a deux ans on a eu la pluie pendant tout le carnaval. Vous savez le carnaval se positionne par rapport à Mardi Gras. Donc ce carnaval ici à Dunkerque c'est toujours un samedi et c'est toujours la veille de Bergue. L'année dernière c'était trois semaines avant. Cette année on est le 30. J'ai déjà connu le carnaval de Dunkerque le 4 avril. Alors c'est vrai que le climat évolue beaucoup actuellement. On n'est pas sûr d'avoir du beau temps en avril et parfois on a du beau temps en février. Mais bon aujourd'hui on a vraiment de la chance. On a vraiment une fenêtre là pendant quelques jours et je crois qu'on nous annonce 16 à 17 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada